IDFM Radio Anguin, la radio où l'on se sent bien, 98.fr sur toute la planète Terre. Aujourd'hui, on va parler de la prophétie des rêves avec un homme, Michel Bigoni, qui est né dans une famille très modeste et qui a dormi ses premières années sur une paillasse de maïs et il trouvait que c'était très doux et très bien pour ses sommeils sur cet infini de feuilles séchées. Sans doute que c'est cette image végétale à laquelle il doit ses premiers rêves et les suivant au fil des dix décennies. Je ne vais peut-être pas trop m'attarder sur son enfance, il aimait bien Louis Aragon, moi aussi d'ailleurs, et le triangle des Bermudes. Affolé à l'idée de devoir subir l'enfermement au sein d'une caserne, il a opté pour la coopération militaire comme professeur dans un collège en Tunisie à Teboursouk. C'est un jour en fêtant des livres de yoga à la bibliothèque de Tunis qu'il est tombé par hasard sur la photo de Sri Aurobindo. A peu près à la même époque, il a découvert les dialogues avec l'ange de Gita Malach. C'est alors qu'il commença à faire des rêves étranges. Son livre « Alaya, la prophétie des rêves » est son livre principal. Actuellement, il est aussi en correspondance avec Romuald Leterrier à propos des synchronicités et de l'écoulement du mur entre les mondes. La musique que vous entendrez au cours de cette émission est de Michel Bigoni. Pas la musique, mais l'interprétation est de Michel Bigoni. Nous entendrons « La merveille » et ensuite « Les yeux d'Elsa ». Bonsoir Michel Bigoni. Bonsoir. Bonsoir. À partir de quel moment vous avez commencé à correspondre, on peut dire, avec Alaya ? D'ailleurs, vous pourriez peut-être nous dire qui est Alaya ? Alors, Alaya, c'est une femme que je rencontre en rêve. Ce n'est pas systématique. Mais disons que je sens sa présence à travers différents rêves et différentes expériences aussi. C'est comme un guide, un guide intérieur qui me promène à travers le futur de l'homme, surtout. C'est ça, de l'humanité. Et c'est en résonance avec la vision de Shreiro Bidou et des dialogues avec Franche. Des deux coups de foudre pour moi, c'est comme si j'attendais ça. J'ai basculé, après ces lectures, d'un matérialisme pur, mais pas sectaire, à une spiritualité nouvelle. À Alaya, la prophétie des rêves vers le nouvel homme est parue en quelle année ? En plus près 4 ans, 4-5 ans. Vous voyez, j'ai eu des rêves assez cranges. Et ça a commencé par une vision, mais à l'état d'éveil, d'un texte qui s'est déroulé devant mes yeux, qui n'est pas très long, mais qui caractérise le cœur de Mande Maquette. Un jour viendra de multi-matières, de multi-présences, où tous ceux qui ne peuvent se rencontrer se rencontrera. Ça, c'était le départ. Et en succédé, bon, une foule d'autres rêves, toujours dans cette perspective. Et ce qui était étonnant, c'est que les gens qui vivaient à mes côtés, surtout ma fille, Elsa, qui, à partir de 4 ans, a eu des visions, elle me les donnait, elle me les transmettait. J'ai vu aussi mon épouse, qui a eu des visions comme cela. Et j'ai toujours des gens que j'aimais bien. Et c'est comme si j'avais joué un peu le rôle de paratonnaire. Et ils ont reçu les rêves de la même essence que les miens. J'ai réuni ces rêves, principalement ce livre, Alaya, la prophétie des rêves. Je suis très contente, j'aime bien travailler en commun avec d'autres. Donc, toutes les expériences citées dans ce livre ont été reçues en rêve ou en vision, offrant ainsi un champ infini de lecture, comme celles liées aux grands symboles issus de la nuit des temps. Plusieurs expériences transcrites dans ces témoignages proviennent de personnes qui vous sont très proches, et qui ont été, comme vous, visitées par Alaya. Depuis la célèbre expression de Sri Aurobindo, l'homme est un être de transition, suivi par le passage fulgurant des dialogues avec l'ange, le processus d'évolution, disons, de transformation, s'est emparé de nos pensées, de nos cœurs et de nos corps. Malgré les vieux démons qui paradent comme jamais sur la terre, rien ne pourra enrayer le déploiement de la merveille, cette naissance d'un monde nouveau, d'une vie nouvelle. Ce livre, c'est un peu la naissance d'un monde nouveau, et comment l'atteindre ? Comment l'atteindre ? C'est la grande question. Parce que les critères habituels qui sont liés à la puce spirituelle, je ne vais pas dire qu'ils ne fonctionnent pas, mais ils sont insuffisants. Ce qu'il faut, c'est une soif vraiment très profonde, ayant un feu à l'intérieur de soi-même, qui motive, qui appelle. Je pense que c'est l'appel qui fait venir ces expériences, qui fait venir cette transformation. Et même si elle n'est pas visible, elle se fait en secret, deuxièmement pratique dans le corps, dans l'esprit. Ce qui est intéressant, c'est surtout dans le corps, parce que la grande mutation... Sri Aurobindo, il ne se pose pas, bien sûr, ce n'est pas le monde, mais il n'est pas tellement pour l'idée de bouddhiste d'échapper à la création, en dépassant son karma et en ne remettant pas les pieds sur terre. C'est tout à fait différent. Lui, il est pour la transformation. Il dialogue avec l'ange aussi. Il est pour la transformation de la terre, il est pour l'ouverture de la matière à l'esprit, au feu de l'esprit, pour que le corps devienne comme l'esprit, capable de muter, sans arrêt, de changer, de progresser. Voilà. Et bien sûr, l'idéal, c'est d'échapper à la décrépitude et à la mort. Voilà, ça c'est certain. Mais c'est une question très ardue et qui se joue. On en reparlera peut-être tout à l'heure, avec les dernières expériences que j'ai eues. La première fois que vous la voyez, elle vous dit, vois-tu, à chaque moment de nos vies, nous disposons de tout l'univers. Et je lui demande ce qu'elle veut dire. Elle vous dit, je m'appelle Alaya, si tu le désires. Je te retrouverai certaines nuits pour te parler de ton chemin de vie. À chaque homme est attribué une mission particulière à accomplir que nul nôtre ne peut assumer à sa place. Mais tu as le choix. Peut-être désires-tu demeurer au cœur de ta vie actuelle et offrir de petites aides à ceux qui t'entourent. Tu continueras à rendre leur vécu moins lourd et plus dynamique. Tu en es capable et tu le fais déjà correctement. Mais tu peux te lancer sur ton grand chemin. L'importance du choix. La demande est nécessaire. D'ailleurs, c'est marqué noir sur blanc dans les dialogues. La demande est nécessaire. Si on n'appelle pas son ange, enfin, son ange est un nom un petit peu léger par rapport à la puissance que ça représente. Mais si on ne l'appelle pas, si on n'y croit pas, il ne peut pas s'approcher de nous. Il ne peut pas intervenir. La demande est vraiment nécessaire. Et ce n'est pas une demande mentale. C'est une demande du cœur. C'est une demande... C'est suite à un étouffement. C'est suite à un questionnement. Est-ce que ça va durer l'éternité comme cela ? Avec cette terre qui se dégrade de jour en jour. Avec ce demain toujours, le cercueil et tout. J'emploie des mots dont j'ai expérimenté en rêve. Ce n'est pas des mots d'origine mentale. C'est que j'ai vraiment perçu ce lendemain de l'autre qui échappait à ce calvaire. À un moment, vous lui dites à Laïa, si je vous comprends bien, jadis l'homme ne pouvait expérimenter la divinité qu'à travers un phénomène de conscience et désormais le corps doit participer à cette rencontre. Le corps a une importance. Il faut que le corps participe à cette rencontre. Pas de différence entre la matière et l'esprit. L'esprit, voilà. C'est l'union des deux qui permettra ce prochain pas dans cette espèce nouvelle de l'homme, cette révolution de la condition humaine. Le corps, c'est quelque chose d'inconnu à travers les expériences que j'ai eues sur le corps ou que les personnes autour de moi ont eues. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est vraiment un plan de conscience. Et le côté un petit peu de certaines pratiques religieuses, certaines croyances qui rejettent complètement le corps, et on en fait simplement un véhicule, un véhicule passager. C'est bien plus important que cela. Il possède une conscience, il a une âme, il a une conscience pratiquement individuelle qui aspire à retrouver sa divinité primitive. Alors quand ça se manifeste, ça c'est quelque chose de très très vicénieux. Si vous voulez, on peut en parler tout de suite ? Allez-y. Voilà. Justement, c'est par rapport à des synchronicités que j'ai vécues avec Robert Lothairnier. C'est quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup. Son livre, ce souvenir du futur, c'est mon livre de chevet. Quand j'ai quelques petites défaillances, je me replonge dans ce livre, ça me remet à la pêche. Voilà. Le premier rêve que j'ai fait, c'est très rare quand je fais un rêve comme ça. Ça donnait une date. Ça donnait une date. Et cette date, elle était éloignée de moi de 30 ans. Toute la journée, je dis 30 ans, je vais vivre 30 ans, ce sera pour la prochaine vie. Mais ça m'a torturé l'esprit pendant toute une journée. Et le soir, je mets une vidéo de Romuald de Terrier et qui dit dans cette vidéo, c'est tout simple. Si vous voulez vivre encore 30 ans, exactement, le temps d'année qui m'a tourmenté, nourrissez ce désir et faites attention aux synchronicités qui vont plévoir autour de vous. Ça, ça a été la première synchronicités. C'est là que je suis rentré en contact avec lui. Mais la deuxième synchronicités, ça a été quelque chose de fantastique. Ça date de quelques semaines. J'étais assis sur un fauteuil chez moi et j'entends frapper. Je ne pouvais pas dire que je dormais. Je ne dormais pas du tout. J'étais simplement légèrement en décalage de conscience. C'était très, très léger. J'entends frapper. Je me dis, tiens, c'est ma compagne qui revient. Je n'ai pas vu sortir. Mais en fait, j'ai vu rentrer dans la maison ma grand-mère et mon grand-père qui sont morts depuis des décennies. Elle est venue vers moi. Mais c'était, je ne vais pas dire en chère et en mâche, mais pratiquement, ce n'était pas un fantôme. Ce n'était pas flou. C'était vraiment réel. Elle est venue, elle m'a embrassé. Je lui ai dit, je suis heureuse, ma petite bénie, dans le langage d'enfant, de te revoir, de te voir. C'est bien que tu aies pu passer. Et puis mon grand-père aussi est rentré derrière, mais lui est beaucoup plus digne, un petit peu habillé à la, comment on peut appeler ça, à l'ancienne, mais très digne, très, très. Voilà, donc on a parlé un petit peu, ils sont assis à table. Je crois qu'il y a le rêve à cesser, l'expérience à cesser, comme ça. Je ne me souviens pas de la fin de cette expérience. Pareil, deux jours après, je mets ma télé en route sur YouTube. Je reprends une conférence de Roméo Le Terrier qui présente son futur livre qui va sortir en septembre, qui s'appelle « Ce souvenir de l'au-delà ». Alors, lui, il parle justement de ce sujet-là, et il dit, « Mais figurez-vous que dans l'embrasement de votre porte, vous voyez entrer votre grand-père et votre grand-mère. Vous seriez quand même un petit peu affolé. » avant son tomber, quoi, je dis que ce n'est pas possible. Alors, je l'ai tout de suite écrit, il m'a dit qu'il avait été très, très touché par ce témoignage, et que depuis quelques jours, il recevait des témoignages de personnes qui côtoient des personnes défuntes, mais pas à la manière des voyants, des médiums, mais ce n'est pas des visions. C'est une réalité. C'est une autre matière. Et c'est comme s'il y avait la frontière entre les mondes, ça menuisait, s'effritait, et qu'il y a un passage qui s'effectue actuellement, c'est tout nouveau, c'est tout nouveau. Un passage de personnes défuntes qui reviennent nous côtoyer. Et ça rejoint un petit peu ce que j'avais rêvé. Un jour, il y a un drame multimatière, multifrésence, ou tout ce qui peut se rencontrer, se rencontrer au monde. Oui, c'est tout récent. Je n'ai plus ça. Est-ce que ça ne peut pas être dans des rêves aussi ? Parce que moi, je vous avais raconté le rêve où j'ai vu ma grand-mère qui n'était jamais apparue dans mes rêves depuis qu'elle est morte, il y a 30 ans, et qui est apparue il y a quoi, une quinzaine de jours. Est-ce que ça peut être aussi des apparitions dans les rêves ? Ah, mais bien sûr, oui, oui, oui. Mais disons que c'est un peu une question d'échelle, c'est une question de perception. Peut-être que ces perceptions, par exemple, qui sont vécues tellement à travers les rêves, elles seront de plus en plus matérielles. Oui, c'est vraiment une transformation de la condition humaine avec la fin de la mort classique, la fin de la séparation des mondes. Oui, alors ça c'est bien, mais dans un de vos rêves, la cinquième nuit, alors là vous faites un rêve, on peut appeler ça un rêve, à moins que ce soit un texte que vous ayez compilé, là vous faites un rêve, vous voyez des prisonniers, vous êtes prisonnier dans une cellule, vous arrivez à vous en sortir, d'une certaine manière, alors qu'à un moment, vous étiez prêt, tout espoir était perdu, donc vous arrivez à vous en sortir, mais un peu comme dans la caverne de Platon, vous avez essayé de faire sortir les autres et ils ont refusé de sortir parce qu'ils s'étaient habitués à leur sort. Alors est-ce que dans notre population, il y en a qui finalement ont baissé les bras et se sont habitués à ça et ne passeront pas ? Oui, les prisonniers, symboliquement, les prisonniers refusaient de sortir de leur geôle. De la caverne, c'est l'histoire de la caverne. Oui, de la caverne, on peut dire ça aussi, comme ça, parce qu'il y avait un rigolo dans la caverne qui les faisait rire, qui les... Voilà, ils se comportaient de petits rires, de petits sourires et d'habitude. Alors que ce camp, c'était... J'ai jamais vécu quelque chose de si terrible. C'était un camp de la mort finalement, comme un camp de concentration où tous les humains étaient faits pour nourrir la mort. C'est dur à dire, comme ça. Et puis un jour, le camp s'est ouvert. J'étais accompagné d'Alaïal. Le camp s'est ouvert sur l'océan. On pouvait sortir, on pouvait aller courir dans le sable ou dans cet océan. Mais je suis rentré dans ce camp et là, c'est plus un rêve symbolique. Ce n'était pas comme d'autres expériences. Mais c'était... Je suis rentré pour essayer de dire « Allez, sortez un peu, le camp est ouvert, vous pourriez fuir et personne ne voulait sortir. » C'est ça qui était... Oui, c'est un peu le travail de Philippe Guillemin, ça aussi, Philippe Guillemin. Alors, soit l'humanité sort du camp, soit elle y demeure et sera contrainte à retourner au terreau pour qu'une nouvelle création puisse voir le jour. Il faudrait vraiment que l'humanité sorte du camp. Bien sûr. D'ailleurs, qu'elle prenne conscience déjà de cette possibilité, que c'est possible. qu'il y a tellement de gens qui s'en voient, qui crient contre cette condition humaine qu'elle a l'heure, de voir les gens autour de soi disparaissent les uns après les autres. Bien sûr, on a la foi. On se dit, bon, ils sont passés de l'autre côté, on n'en peut pas les voir, mais tout deuil est déchirure. C'est cette déchirure, personnellement, que je me sens comme une blessure digne de la condition humaine. Voilà, en gros, quoi. Oui, et elle poursuit, Alaya poursuit, elle dit, après, soit l'humanité sort du camp, soit elle y demeure et sera contrainte à retourner au terreau pour qu'une nouvelle création puisse voir le jour. Mais, si on renonce, elle dit que même les anges gardiens périront avec nous car nous sommes un, va, réveille-toi. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de se sortir du bourbier ou de sortir de la caverne ou de sortir de la prison, ce n'est pas que notre monde qui s'écroule. Non, c'est un décroulement de l'autre côté aussi, du côté des anges, c'est-à-dire, je pense que, je disais, c'est-à-dire que d'autres êtres du futur. Je pense que, d'une certaine façon, Alaya, pour moi, c'est mon être du futur. C'est Christophe Allain aussi, qui est un petit peu dur à lire et à comprendre, mais il développe la même idée de l'être du futur. Cet être du futur, il est déjà réalisé. C'est un filet dimanche, il est déjà réalisé dans l'avenir. Il envoie, il envoie soit par l'intermédiaire des rêves, soit par l'intermédiaire des synchronicités, des signes pour vous inciter à choisir le futur le plus beau pour chacun de nous. Et un peu plus loin, l'intérêt d'Alaya, on pourrait dire qu'Alaya, c'est votre être supérieur, quelque part, c'est votre mot. oui, ça c'est certain. Alors, elle lui dit, tu as bien entendu, ton père n'a pas employé le terme pur ou parfait, mais l'adjectif vrai. Ce n'est pas une question de sainteté, mais une authenticité. Il faut être vrai. On est dans une période où on n'a pas besoin d'être parfait ni pur, mais d'être vrai. Voilà. Voilà, c'est une soif, c'est un besoin. Ça n'a pas de vertu quelconque. D'ailleurs, les dialogues avec l'ange fustigent cette histoire de bonté. On l'est naturellement, mais il ne faut pas s'en faire une gloire parce que ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit un peu rebelle. Et en plus, si le ciel avait la solution, sans doute que tout serait joué depuis longtemps. Je vous cite toujours dans le livre. Il faut que de votre côté naissent des idées inédites. Nous sommes à l'écoute de tout ce qui se fait ici-bas. Et elle vous montre un livre avec une couverture épaisse, avec une couverture rouge. Vous apercevez la prophétie des rêves. Donc, c'est intéressant que les solutions viennent de nous. Et moi, ça fait un moment que je me dis qu'il y a quelqu'un qui va avoir une idée géniale et qui va se répandre sur la planète. Il faut qu'il y ait une idée qui soit là, une idée nouvelle. Je ne sais pas, vous avez une idée, vous, Michel Bigoni ? Oui, cette idée, c'est ce que j'ai voulu dire dans le livre. C'est cette démarche d'aller vers un monde qui se décloisonne. Il faut faire mérir le plus possible autour de soi cette possibilité qui existe. Ce n'est pas un fantasme. C'est loin d'être un fantasme. C'est une réalité. C'est la prochaine réalité qui s'incarne petit à petit. Et bon, avec tout ce qui se passe actuellement, avec cette pandémie et tout, on se rend bien compte que les consciences sont secouées, sont poussées à vouloir autre chose, à se révolter contre cet état. Le mot révolte au sens pur, pas la révolte avec le casser des vitrines et tout. C'est pour ça. C'est une révolte intérieure contre notre état d'être actuel. C'est cette possibilité qu'on peut passer. Il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas d'obstacles. D'ailleurs, quand Satprême a pris la mort de mère, il avait entendu une voix qui répétait sans arrêt « Pas d'obstacles, rien n'empêche, pas d'obstacles, rien n'empêche. » Le nouveau monde est né. Il est vraiment en parallèle avec nous. C'est comme si il y avait un détoublement dans nos corps, un détoublement de la matière. Alors le problème, c'est de savoir comment ça va pouvoir se concrétiser. Oui, parce qu'elle dit un peu plus loin « Parce qu'il n'existe pas de solution sans votre réponse personnelle. Ce n'est pas une tactique ni une sorte de convention que le ciel s'impose par rapport à l'évolution humaine. La réponse est attendue de vous. Le ciel ne peut lâcher ses forces souveraines qu'à la suite de vos initiatives. Ce n'est pas un lourd fardeau. Mon doux, mon bien-aimé, rêve et agit. » Ce n'est pas le tout de rêver, mais il faut agir. Il faut agir, bien sûr, dans ce sens-là. Il faut répondre. Vous savez, la chanson où j'ai fabriquée la bataille des dialogues autour de celui qui s'est si merveillé, il close les merveilles. Mais c'est tellement vrai. On va l'écouter cette chanson, justement. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qui est par téléphone. Alors, à un moment, vous avez eu quand même des expériences un peu troublantes. À un moment, vous étiez à une soirée précédant votre dixième rencontre avec Alaya. Il vous a été donné de vivre une expérience étrange et difficile. Malgré votre fatigue, vous acceptez cette invitation chez des amis. Au cours du repas, vous vous levez de table pour vous rendre à la salle de bain et vous ne pouvez l'atteindre. Alors que vous êtes dans le couloir, une vaste spirale venue du ciel vous pénètre par le haut du crâne et vous tombez évanoui sur le sol. Je suis tombé évanoui, mais j'ai gardé conscience. Et cette spirale là qui est descendue, c'était où ? C'était... On ne pouvait pas résister. Ça m'a enlevé toutes les forces que j'avais. Je suis tombé presque inanimé, oui, mais conscient. Voilà. Et là, j'ai voulu plonger au fond de la matière, de mon corps. et j'ai commencé à descendre et là, c'était la pire horreur. Il y avait comme des aimants de tous les côtés sur les parois de ma chair, de mon corps. Des aimants, mais négatifs, mauvais, mauvais, qui m'étouffaient. Car il m'a fait une demande au ciel. J'ai dit non, mais laissez-moi pas descendre, remontez-moi. Et c'est là qu'un être, je pense que c'était quand même je sais, Robitou, symboliquement, c'était la force comme il appelait supramentale qui, tranquillement, comme une plume, s'est descendue au fond de moi-même, au fond de mon corps. Pour dire que je pense que quand même le travail qui se fait à l'intérieur du corps, il dépend pas seulement d'autres bons vouloirs, parce que c'est immense, c'est un travail immense. Et c'est une force surhumaine qui descend, cette force supramentale qui descend dans la matière et qui fait son travail comme transformation. Alors certains parlent des cellules, certains parlent de l'ADN, c'est l'ouverture de la matière à d'autres dimensions, une libération. Et cette libération, elle est faite par une force qui est costumbe. Voilà, donc après, je me suis réveillé, et puis j'ai traîné cette impression là quand même pendant plusieurs jours. et je me suis rendu compte en revenant déjà dans l'atmosphère où j'étais, il y avait une douceur exceptionnelle. Déjà, le monde baigne dans une douceur par une béatitude, mais une véritable douceur d'amour. Et on ne s'en rend pas compte parce qu'on est piégé dans nos tourments. Il y a un travail déjà qui est fait. Mais on disait que si on replongeait l'homme d'aujourd'hui sans le replonger, par exemple, au Xe siècle, il est tout frais, il ne pourrait pas. Parce que le corps de cette époque est habitué à ça. Petit à petit, il y a une espèce d'éthérisation de la matière, de l'air, du cosmos, qui fait que c'est quand même plus supportable. Et puis nos êtres sont habitués à ça. Voilà. Le problème, c'est que, c'est un peu plus loin dans votre livre, à peine rassuré, voilà que tu portes ton regard sur la cruauté des activités humaines. Je te dis que penser ainsi est un poison mortel comme vous désirez la souffrance. Comment ne pas se raccrocher à cette souffrance ? C'est difficile de sortir de cette souffrance. Bien sûr, on n'est pas encore passé de l'autre côté. Cette souffrance, elle va nous tarauder jusqu'à la libération finale. Si on pratique un yoga classique et tout, l'esprit peut atteindre une certaine libération, rejoindre le dirhanna, rejoindre les mondes célestes. Il y a des expériences de plus en plus fréquentes là-dessus. Mais le socle, c'est-à-dire le corps, la matière, la terre, restera toujours mondite. Il faut absolument que cette terre soit débarrassée de son carcan d'étouffement qui la lit à des processus qui aujourd'hui vont être dépassés à d'autres solutions. Comment ça va se manifester ? C'est tout proche. C'est tout proche. Quelques décennies au maximum. Moi, j'ai rêvé dans l'espace de 40 ans et il y a déjà quelques années. Il se passera quelque chose. sur cette histoire de la souffrance bien plus loin, vous lui posez la question pourquoi sommes-nous si souvent tenus dans l'ignorance des raisons de nos douleurs et de nos épreuves, on pourrait dire de nos souffrances ? Et elle vous répond parce que cela ne présente pas le moindre intérêt. Oui. C'est une expérience que j'ai eue après le décès de Gita dans le script des anges. Eh bien, je l'ai vue et puis elle refusait totalement le fait qu'on se penche sur soi-même pour trouver des causes psychologiques, généalogiques. Elle n'était pas pour. Je disais que c'est exactement les mots que j'ai repris à l'ailleurs, ça ne sert à rien. Avancer. Chez l'adulte, la majorité des maladies sont un trouble de l'âme, boursoufflement des appétits, absence de sens, refus de transmettre ce que l'être intérieur a acquis, incapacité plus ou moins consciente de percevoir la réalité merveilleuse qui grandit en secret derrière les apparences et puis ce besoin de chacun encore de porter la croix. Karma personnel, familial, et cela jusqu'aux dettes terrestres. Il faut que vous sortiez de ces histoires sataniques. L'homme vrai est un être libre de toutes circonstances extérieures. Ce que je n'ai jamais bien compris, c'est que les dialogues avec l'ange disent que ce n'est pas possible que la vie est une et indivisible. Alors sur ce, j'avais vu qu'auparavant que je grimpais une montagne jusqu'à arriver au sommet et là, je plongeais avec mon corps dans le vide, dans le ciel, avec mon corps. C'est que certainement que les incarnations, c'est tout le problème du temps, certains disent que toutes ces viettes se passent en même temps, toutes ces incarnations, c'est une façon de voir les choses, de voir l'unité de notre parcours, de notre vie, de notre parcours de la poussière jusqu'à les étoiles, enfin jusqu'à la transformation de notre être physique. C'est toujours pareil, c'est le problème du corps, c'est le problème de la matière, c'est le problème de la terre. Cette terre, elle n'a plus épaulite. Maintenant, c'est un champ de profit. C'est un champ de bataille. Sri Aurobindo affirmait que l'homme est un être de transition, nous pouvons dire aussi que le corps actuel est un corps de transition, on en a parlé deux fois dans l'émission, c'est le corps aussi qui va jouer un rôle important. À un moment, elle vous dit le corps ne peut être assimilé aujourd'hui à un cercle. Tu comprends et vous lui répondez oui, mentalement. Qu'est-ce que vous avez compris dans cette phrase le corps ne peut être assimilé aujourd'hui à un cercle ? Elle n'a pas l'unité. Ça, c'est une expérience qu'a vécue Gemma. C'est elle qui a relevé cette image que le corps n'est pas limité. C'est un champ comme le champ de l'esprit. Et ceux qui ont vécu des expériences de ce corps vraiment à l'intérieur d'un vécu nouveau, le corps il tue partout, il se déploie partout. Gemma, elle parle aussi d'une expérience qu'elle a eue ou de la conscience de son corps va auprès de vaches et il rentre en communication avec ce monde naïf de la vie animale et c'est le corps, ce n'est pas son esprit. C'est comme un petit orphelin qui génie pour retrouver son père et sa mère et son père et sa mère, c'est la divinité évidemment. Et là, ça fait une millénaire qu'on afflige de limites qu'on va en faire dans un cercle, dans une étable qu'on va en faire et ce corps-là il est appelé à se libérer et la jonction de notre conscience de surface et de la conscience à triple niveau spirituel d'autres consciences mentales, celle du corps, ça va être quelque chose de merveilleux, un régal. Ce sera délicieux, ce sera beau, aussi. Si je parle comme ça, c'est que ce n'est pas des divagations mentales, c'est que ça a été expérimenté. Et pourtant, quand on passe de l'autre côté, quand on fait une NDE, on n'a pas de corps et on se sent très très bien. Ah ben ça, c'est certain. Mais oui, mais c'est une étape. Je ne dis pas l'intérêt des NDE et tout, des travaux du docteur Chambonnier, loin de là, mais c'est une façon à mon avis de voir les choses, nous livre des secrets parce que tous ceux qui ont vécu ça, eh bien, ils sont revenus différents. C'est une véritable expérience transfiguratrice de l'esprit et peut-être du corps. Oui, si vous voulez, je n'ai pas vécu de NDE, donc je ne vais pas en parler. Mais par contre, j'ai vécu dans ma salle de classe parce que j'étais prof de collège, dans ma salle de classe juste avant ma retraite. C'était le cadeau du ciel d'un cadeau de retraite, si vous voulez, pour ma retraite. Je suis basculé dans le monde nouveau et j'ai vu mes élèves, mais c'était une merveille. Ils étaient tous pris dans des cocons de lumière. On était tous reliés, il n'y avait pas de différence. C'était paradisiaque et je me disais mais je n'ai jamais vécu avant, je n'ai jamais été incarné vraiment parce que c'était solide et en même temps, c'était vaste et on était tous reliés. Je revois encore une élève dans son cocon de lumière diaphane. Oh, c'était beau. J'ai prié tous les dieux de la Terre en disant mais que ça reste, que ça reste. Il ne faut pas que ça s'évanouisse, c'est ça que je veux. Et bon, je suis quand même un peu évané mais ça m'a poursuivi plusieurs jours quand même. C'était comme une promesse qu'on me faisait et qu'on me montrait que mes rêves ne divaguaient quand même pas trop parce que là, j'étais bien à ma faute de professeur. Vous aviez décollé. Vous aviez décollé. Michel Bigoni qui chante maintenant Les yeux d'Elsa en hommage à sa fille Elsa Bigoni. Tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire. Tes yeux dans le malheur ouvrent la double brèche par où se reproduit le miracle des rois lorsque le cœur battant ils virent tous les trois. Le manteau de Marie accroché dans la crèche L'enfant accaparé par les belles images et carquille les siens moins démesurément quand tu fais les grands yeux je ne sais si tu mens On dirait que la verse ouvre des fleurs sauvages Cachent-ils des éclairs dans cette lave en doux des insectes défont leurs amours violentes Je suis pris au filet des étoiles filantes Comme un marin qui meurt en mer en plein mois d'eau Il advint qu'un beau soir l'univers se brisa Sur des récifs que les naufrageurs enflammèrent Moi je voyais briller au-dessus de la meur Les yeux d'Elsa Les yeux d'Elsa Les yeux d'Elsa Troisième partie de cette émission sur l'antenne d'IDFM sur le 98 de la bande FM avec Michel Bigoni À un moment il est écrit Alaya semble apprécier les mots de Gemma et elle dit La grande erreur de l'être humain est le siège supposé de la conscience Vous vous trompez sur les sens de la conscience et du lieu où celle-ci émerge et de cette erreur découle votre immense et douloureuse ignorance Votre vécu ainsi est enfermé dans des murs Je sais que tu as horreur de prendre l'avion Mais pour une fois Bon Pour une fois vous allez décoller parce que le problème du vertige et de s'élever Elle dit qu'il existe des analogies entre la mission que vous devez accomplir et vos attirances et répulsions dans votre vie de tous les jours Toi tu n'es bien que les deux pieds sur terre elle parle de vous Parce que l'objectif inscrit en toi révèle de la terre seule Tu dois enraciner le ciel sur la terre Alors pas question pour toi de te promener là-haut Dans tes vies précédentes tu n'étais bien qu'en hauteur si bien que nous avons dû faire tomber d'un toit le charpentier que tu étais pour le guérir Cette façon qu'on a d'être les pieds sur terre ou la tête dans les étoiles Oui L'important là c'est ce que vous avez cité au départ c'est le lieu de la conscience nouvelle Ce lieu de la conscience nouvelle il n'est pas dans le cerveau il n'est pas dans la tête il n'est pas dans le front il est au niveau du cœur Là j'ai eu plusieurs expériences justement de communication avec des défunts au niveau du cœur J'ai aussi c'est quand je monte vous avez cité le début de l'expérience dans l'avion où je saute dans le vide sans parachute sans rien Mais ça c'est un rêve Ça c'est un rêve Au dernier moment il y a un parachute pas ventral mais au niveau du cœur qui se déploie et qui pose à côté d'une forêt et d'un monde c'est là que je dis j'ai réussi un peu présomptueux quand même mais enfin c'est au niveau du cœur qu'il se passe j'entendais des voix de défunts qui parlaient et qui sortaient de ma poitrine et puis ça c'est vrai parce que l'avion que j'ai entendu c'est un voisin qui était défunt et puis souvent c'est vrai dans la nuit je rêve à ceux qui sont partis et à me faire un petit coucou le matin je me réveille et je me dis tiens je n'ai pas rêvé à lui et à peine j'ai les deux pieds posés par terre à côté de mon lit qu'une voix est sortie sa voix parce qu'elle était très reconnaissante elle était particulière avec l'accent que j'ai un petit peu moi l'accent vaudois l'accent bugiste dans ce rêve c'est comme si je chopais une conversation avec sa femme et il disait oh ben tu sais j'ai rencontré je vous cite j'ai rencontré Philippe ça fait trois ans qu'il est là mais il va pour mieux et puis donc ça voilà ça s'arrête et puis après on avait un petit banquet dans notre village et je me suis trouvé en face de la veuf et bon c'était une personne très très gentille mais très très matérialiste c'était pas question on vous fait du curé à ces gens-là et j'ai quand même osé lui raconter je lui ai dit ben écoute tu vois c'est ce que j'ai rêvé et puis je l'ai vue devenir toute pâle elle m'a dit mais Philippe c'était son meilleur âme et il est mort il y a trois ans donc là j'ai pas pu l'inventer puisque je savais pas du tout qui était ce Philippe voilà et puis sa voix était tellement vraie et ça sortait tout du comment on peut appeler ça le plexus du coeur le chakra du coeur oui voilà oui et puis l'intérêt c'est que finalement le message était pour sa femme pour lui montrer qu'il y avait encore une communication en vérité ce message ça ne reste pas à vous il s'adresse à sa femme quand j'ai ce genre d'expérience c'est pour qu'on me montre quelque chose quand même l'importance du coeur oui mais la plus surprise ça a été sa femme j'espère que ça a été depuis elle l'a rejoint et je pense que c'est éternel et gros choc oui ça c'est certain parce que personne n'est complètement aveuglé et complètement bourné on a tous une petite flamme en nous qui attend simplement une réponse quelque chose de positif quelque chose qui dit c'est tout bête mais c'est pas uniquement ça c'est pas cette espèce de vie qui ressemble à un carnaval on va revenir sur les rêves puisque finalement ça fait 30 ans que vous déchiffrez des rêves quand même et vous dites à un moment je sais pas qui vous pose la question as-tu connaissance des dernières prédictions de Jung c'était quoi les dernières prédictions de Jung justement c'est une femme qui a fait les dernières prédictions de Jung c'est à dire que justement la terre l'humanité elle est basculée elle a atteigné un point de rupture qui correspond à ce que j'ai raconté ou à ce qu'on vient de dire à Aurobindo au dialogue avec l'ange d'accord c'est bien j'essaierai de faire une émission là-dessus parce que finalement vous savez quand je lis à Laïa ou la prophétie des rêves vos rêves sont aussi parlants que les rêves de Jung où il faisait des dessins où il avait des décorporations où il était capable de dessiner la terre du ciel alors que à cette époque-là personne ne l'avait vue de là-haut et on a l'impression quand même que vous avez vraiment des relations fortes avec Jung vos rêves sont très colorés vous parlez de couleur de rêve et on va achever l'émission justement aux rêves alors les rêves pour ceux qui ne rêvent pas en couleur est-ce que c'est 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 non non ça n'a plus d'importance bien sûr ça va plus vite si on s'en souvient ou si c'est en couleur ça va plus vite dans notre cheminement mais même si le matin on se réveille en disant je n'ai pas rêvé cette nuit on a rêvé cette nuit on a reçu des messages et dans l'inconscient enfin dans notre inconscient ils sont inscrits le travail se fait consciemment ou inconsciemment ça n'a pas d'importance les gens qui disent je ne rêve jamais c'est une absurdité c'est le matin parce que Freud enfin je ne suis pas Freudien du tout d'y appeler le surmoi quoi ce qui efface ce qui a été rêvé la nuit mais il ne faut pas désespérer parce qu'on ne rêve pas les rêves relatifs à l'ancien sont les plus courants ils nous dévoilent un usage périmé d'une de nos façons d'être et qui montre la nécessité de nous comporter différemment comment se manifeste l'ancien au niveau des songes il y a plusieurs ça peut être déjà la luminosité le gris le marron tout ça c'est des teintes qui sont négatives donc si on vit une scène qui suit par exemple une décision qu'on a à prendre et bien déjà c'est pas très 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 bon signe on nous avertit qu'on risque un peu de s'éloigner de notre chemin véritable et puis aussi j'ai remarqué qu'il y avait des symboles nouveaux qui reviennent par exemple si on rêve à son oncle en fait l'oncle c'est quoi c'est faux père c'est pas le vrai père donc il y a éloignement du but de l'unicité de l'être par exemple les cousins aussi les cousins c'est le résultat du travail de l'oncle de la tante et la grand-mère alors ? la grand-mère c'est le c'est le symbole le plus difficile que j'ai eu à affronter je pense que c'est le corps je pense que la grand-mère elle symbolise le corps dans ce qu'il a de plus matériel et c'est pour ça que quand j'ai vu la grand-mère rentrer j'ai pensé aussi ça tout est différent c'est très difficile d'analyser un rêve pour quelqu'un d'autre on peut lui donner des pistes parce que quelle image on a de sa grand-mère quel véhicule on a de sa grand-mère donc ça intervient aussi mais c'est quelque chose de très profond c'est dans les racines de l'être c'est par contre la présence d'un enfant que ce soit vous dans le passé un de vos enfants ou un enfant inconnu signe toujours lorsque celui-ci n'est pas en point un quelconque tourlement évidemment c'est l'indice que vous êtes si j'ose dire sur la bonne voie oui c'est notre enfant intérieur c'est l'enfant intérieur c'est l'enfant futur notre futur nous sommes en naissance nous sommes donc en naissance nous sommes encore des enfants de corps et d'esprit et si on est seul et si on est seul dans son rêve avec toutes les circonstances on souffre de cette solitude ou pas ou si on est bien je pense que c'est plutôt ça peut être positif l'incité de l'être donc vous dites que pour vous le rêve aurait donc pour fonction dans un premier temps de nous permettre d'accéder à la totalité de notre personnalité unifiée unique agissante épanouie reliée souriante équilibre entre l'anima et l'animus de Jung puis lorsque cet état où la personnalité est apte à déployer toutes ses qualités est atteint le rêve aurait alors pour fonction d'aider à la réalisation de notre mission de notre légende personnelle au coeur de l'humanité oui je crois que disons que tout est en place que notre anima qui est amour et alliance contrebalance l'animus qui est lui individualiste et bien à partir de ce moment là la plupart des rêves sont souvent liés à l'anima et l'animus de Jung défini par Jung c'est à dire cette unité donnée par l'anima qui fait passer l'ensemble devant sa propre personnalité et puis l'animus qui au contraire se bat pour s'individualiser pour réaliser aussi c'est pas tout à fait négatif parce qu'on fait pas vivre sans l'animus sans cette volonté de réaliser son plan alors ça peut être très matériel comme ça peut être spirituel parce qu'une fois que cet équilibre est un peu réalisé c'est à dire que quand l'homme devient plus plus féminin et que la femme acquiert aussi une dimension de sens donnée par l'animus et bien à partir de ce moment là les grands rêves débarquent et on rentre dans vraiment dans la mission qui est la nôtre et qui est toujours très difficile à définir l'intérêt aussi vous le dites que ça vous renvoie à une donnée que l'on trouve dans les dialogues avec l'ange celle de l'acte libre la création a besoin d'être des êtres au pluriel libres et ça c'est vraiment intéressant parce que être libre ou des êtres libres la création a besoin de notre liberté c'est à dire de notre elle a besoin qu'on soit vrai et qu'on soit libre libre de pouvoir soit libre parce que la solution l'au-delà ne l'a peut-être pas totalement l'au-delà sait où on va mais comment il a besoin de nous l'ange sans nous il n'est rien il n'a aucun moyen d'action et nous sans l'ange dans la perspective des dialogues avec l'ange on est perdus on est des êtres périssables c'est tout sans dimension c'est cette unité entre le ciel et nous même entre le ciel et la matière il y a des passages qui sont magnifiques dans le dialogue avec l'ange c'est fou c'est un fou le rêve initiatique quand on en arrive là dès que cette idée ce besoin cette urgence germe en notre être notre guide intérieur notre pareil de lumière apparaît et nous ouvre le chemin le plus souvent à travers nos rêves je vous convie à cette étrange initiation à travers mes propres expériences c'est celle c'est celle de mes proches vous vous appelez Michel Bigoni vous avez un site internet sous le nom de Michel Bigoni avec quelques vidéos où vous relatez quelques-unes de vos expériences vous avez ce livre Alaya ou la prophétie des rêves on le trouve où ce livre ? il a été publié par mes soins il y a des livres donc chez moi il y a des livres directement d'accord vous avez une phrase pour terminer cette émission ? moi c'est celui de la chanson c'est cette phrase de la chanson qu'on a entendue c'est autour de celui qui sait s'émerveiller il cause l'émerveille c'est ce que j'essaye de faire mais bon oui les questions de nature aussi dans le livre où la nature c'est l'émerveillement il y a 20 20 20 voilà oui parce que la nature j'ai horreur d'être enfermée le cycle des saisons pour moi ça revient toutes les années et le printemps enfin de plus en plus vraiment d'ailleurs mais là alors j'ai reçu une phrase dans la tête sais-tu ce qu'est la nature c'est le miracle de l'instant donc tout est vraiment miraculeux il ne faut pas perdre cette espèce de dimension de la merveille de la beauté du sens la merveille c'est la mer qui veille voilà exactement merci beaucoup Michel moi je vous remercie merci 98 de la bande FM Au-delà du miroir chaque lundi de 21h à 22h à retrouver sur le site de la radio IDFM ou sur ma chaîne Youtube Joël Vérin au-delà du miroir au-delà du miroir j'ai reçu